Les patients que nous accueillons à l'hôpital ont des droits, notamment le droit à l'information, le droit à la confidentialité, le droit à la dignité et à l'intimité. L'information délivrée au patient doit lui permettre d'être acteur de sa prise en charge. Cette information doit être claire et adaptée à ses capacités de compréhension. Vous délivrez au patient les informations qui relèvent de votre domaine de compétences. Il est essentiel d'être clair sur les examens, les traitements, leurs conséquences, les risques et les alternatives possibles. Le patient a le droit de refuser les soins. Si vous êtes médecin, vous devrez l'éclairer sur les risques de ce refus et lui faire signer une attestation de refus de soins. A l'oral ou à l'écrit, il est primordial que tous les éléments soient tracés dans le dossier. Le patient est invité à désigner une personne à prévenir et une personne de confiance qui sera informée et consultée si le patient n'est plus en mesure d'exprimer ses souhaits. Le patient peut aussi préciser ses volontés pour guider l'équipe de soins à travers des directives anticipées. Vous devez veiller à la confidentialité des informations écrites et orales relatives au patient en tout lieu et en tout moment. Choisissez toujours des lieux adaptés pour leur parler. Pour respecter la dignité et l'intimité du patient, quelques bonnes pratiques sont à adopter. Frappez à la porte avant de rentrer et refermez-la dans la mesure du possible. Présentez-vous au patient. Respectez son intimité à l'aide d'un paravent dans une chambre double. Expliquez-lui les soins que vous allez pratiquer. Préservez au maximum son autonomie. Portez une attention particulière aux personnes vulnérables et favorisez la présence de leurs proches. A l'issue de sa venue à l'hôpital, le patient peut exprimer sa satisfaction ou ses réclamations. Il est consulté sur la perception de son séjour à travers l'enquête ISATIS sur Internet. Au CHU de Besançon, le respect de ses droits constitue une priorité institutionnelle.